Et, salut à tous, c'est DittoGolfet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo siège, ça fait super longtemps qu'on a pu faire une vidéo siège. J'étais parti en vacances, je suis revenu, j'espère que je vous ai pas trop manqué, enfin je veux dire les vidéos siège. Bon en tout cas les gars, je suis vraiment heureux d'être de retour pour refaire des petites vidéos, et notamment des vidéos siège. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec les premières offenses, on est contre Aftermath EU et AF Solace, donc un siège plutôt intéressant. On va voir de suite si je suis rassé au pas en siège, deux semaines sans jouer, à mon avis, j'en dis pas plus. Alors du coup, offense numéro 1, on est contre une VivaShell, Kinky et Byung-Chul. On va y aller avec une Eleanor, Jiyana, Syrah, une offense fun qui devrait marcher, parce que Jiyana c'est fort actuellement même en siège. Donc là Jiyana qu'on a ruiné en VO pour changer, pas en Swift. KP quasiment en accuracie avec son artéfact de droite, à gauche multite, à droite multite. La Syrah, Optivio Will, voilà quasiment KP1Q aussi, dégâts des bombes à gauche à droite, mal d'attaque. Et on a la Eleanor qui joue en dernière, en despair will, à gauche multite, à droite un peu d'accuracy skill 2. L'objectif évidemment est d'aller focus la VivaShell et le Byung-Chul au niveau des bombes, surtout la VivaShell parce qu'elle a son cleanse. Et puis une fois que là où l'autre est mort, en général c'est gagné. Donc du coup on peut mettre une bombe parce que ça manque ici. On va pouvoir strip tout le monde, stun tout le monde, parfait, on a le punk violent c'est cool. Et tu sais quoi, je vais aller taper là, voilà tranquille on va en profiter, mettre une bombe là-dessus. On ne va pas mettre la bombe là-dessus, ok. Je vais faire péter juste pour absorber de la TB je pense. Non, je ne vais pas faire péter, j'ai rien dit, je vais juste faire ça. Voilà, on va faire un petit skill 3 sur la Syrah pour remettre la bombe parce que c'est important de mettre la bombe là-dessus. Voilà, on va aller là-dessus, voilà. Il ne faut pas que ça proque en fait. Nous on veut juste stacker les bombes, empiler les bombes, voilà. On peut un nouveau stun parce qu'on a récupéré nos spells, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va juste faire un skill 1 ici, continuer à taper là-dessus. On a le skill de pour faire cycler l'espel un petit peu de la LNOA. Donc on continue à tout cesser, par contre en vrai de vrai c'est extrêmement tanky, waouh. Bon ça ne survit quand même pas. Maintenant on va aller s'attaquer ici à gauche. On va mettre la bombe là-dessus, hop. Et on a besoin de faire péter. On peut, on peut, voilà, pouf. Très tanky, très très tanky. Hop, on peut aller mettre une bombe ici, voilà. On se libère du breakdreff en même temps. On a un petit porc violent. On va aller taper là. Hop, et maintenant à ce stade-là, normalement le kinky de deux vraies pas solo. Il y a le break attack. Et on a à nouveau les stuns. Giana, c'est trop fort en bio. Voilà. On rate quelques bombes, mais c'est pas grave. On peut encore donner le tour à nos mobs. On aurait pu le faire à Syrah pour faire péter la bombe, mais bon. On aime trop stacker les bombes. Hop, on peut même plus mettre des bombes tellement il y a un debuff. Allez, aux forces numéro 2. On est contre une Zeratou Iris Carcano. Et on va y aller avec notre force qu'on utilise depuis très longtemps. C'est mes Kinky Windy. A la différence que cette fois-ci, pour une fois la sommée, j'ai enlevé sa raise. Je pense que si elle prend les debuffs, ça nous rend plus service qu'autre chose. Double name du coup ici. Avec à gauche une réduction dark et à droite, on a mis de la speed en fonction de la cheveu perdue. Le Kinky, on a une version assez rapide aussi. Avec pas mal d'accueil assis. Multit à gauche et à droite. Et on a le Windy. Une version assez également rapide tanky. Réduction feu à gauche, à droite, multit. Focus Carcano évidemment. Dès qu'il est mort, on va sur la R.S. Et on terminera par le Zeratou. Donc on n'aura pas le premier tour, c'est normal. Ça, on espère. Ils sont vieux. On prend pas mal de dégâts là sur le coup. Même beaucoup, beaucoup trop de dégâts. En fait, j'ai juste une limite mourir en fait. Je vais faire ça pour me sauver, je pense. Parce que là, je prends tellement cher. Wow. Oh, wow, 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 wow. Ok, en vrai, j'avoue que je vais pas au mytho les gars. Je m'attendais pas à prendre autant de dégâts. Mon Kinky, c'est fait. One shot. À ce temps-là, on peut plus gagner. À ce temps-là, on peut plus gagner. C'est perdu. Le Carcano fait trop mal en fait. Je pense que juste mon offense ne marche pas avec le Carcano. Je vois pas comment est-ce que je gagne ça, malheureusement. Je pense que je ne peux plus trop gagner. Parce que je ne peux plus gérer. En fait, je n'ai plus les dégâts pour passer le Carcano. Si je tuer le Carcano, peut-être. Mais là, je peux pas. Donc je pense que c'est juste perdu, perdu là. Sachant qu'au niveau des violents, en face, ça y va comme il faut. Donc tous les tours, le Carcano. Le Carcano qui proc, ça ne me dérange pas trop. Mais le Carcano, c'est un peu plus embêtant. Là, j'ai fait ça pour mettre le break def. Pas le choix. On ne le met pas. Parce que si on avait mis le break def, là, je pense qu'on pouvait limite tuer. Avec un petit proc. Dommage. Là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Par contre, les procs violents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez. On va quand même rester. On va quand même rester. Mais on va juste se faire one shot au bout d'un moment. Par le Carcano plus le Carcano plus le Carcano plus le Carcano. C'est bientôt. Donc, bon. Voilà, encore un proc. What the fuck. Ouais. Donc, on survit à un pixel. En vrai, si on proc là, peut-être. En vrai, il y a un moyen. Non ? Non, c'est impossible. On aurait été d'exagérer, là. Il faudrait que j'arrive à mettre des gros dégâts, là. Avec def, surtout. Résistance. Dommage. Là, je pense qu'on pouvait tuer, c'est gagné. Ah, bon. En fait, en vrai, de vrai, no joke. Si on tue le Carcano, c'est encore gagnable. Mais bon, je pense pas que ça va se passer. On est en vidéo sur nos mobs. En tout cas, pas sur Sémé, mais sur notre petit Windy. Donc, je me dis qu'elle est sûre malentendue. S'il proc une fois, là, comme maintenant, on peut tuer. Et on gagne. On va faire ça, on n'a pas le choix. Ah, j'aurais peut-être plus tué, je pense. Ok, c'est bon. Je sais pas. Non, là, on va bouffer de bifurquer, non ? Ah, pas encore. Ok, attendez, attendez. Je vais aller taper là. Mettre le sous-là dessus maintenant. Est-ce qu'on va gagner ça ? Je crois pas. Je crois 0, les gars. Vraiment, c'est impossible. Hum, je vais aller taper à côté. En fait, si l'agro 2h à tour et sur ses mésaccords, mais sinon, c'est mort. Puisque pour la 100, c'est le cas. Ce n'y a pas de destroy, en fait. Je sais qu'on va avoir tellement de temps, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de multitudes sur le Windy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, je pense qu'on va gagner, les gars. Je pense qu'on va la gagner. C'est incroyable. Inespéré. Allez, offense numéro 3. On est contre une Carcano Vritra et Iris. On va y aller avec une Bernard Galion Julie. Je ne sais pas si ça va passer, les gars. Il y a beaucoup de chances que non. Mais on va tenter le tout pour le tout. Donc, on a runé un Galion en Vio. Et puis, avec son artéfact de droite, à gauche, on a mis des dégâts sur Light. Notre Bernard est en suivant très rapide, avec à gauche, dégâts sur Light, à droite, hit-up effect. Et enfin, on a la Julie. Cool Locker, à gauche, à droite, multitudes de l'attaque. Objectif, cleave. On va passer à un autre speed. Maintenant, est-ce que c'est anti-cleave ? Normalement, ça devrait passer. Si on met le Break Death à droite, on va voir ça de suite. On met le Break Death à droite. Donc, normalement, on devrait pouvoir clear. Ouh, ça tanque. Bon, normalement, j'imagine qu'il va pas solo, le petit Claire Canot ici. J'espère, en tout cas. Hop, hop, hop. Et les petits Pocs, je plais. Allez, offense numéro 4. On est en train de couquer un truc pour perdre, là. On est contre une Kiara, Célia, Théomars. On va partir sur une Miang, Eshir et Leima. Les gars, je pense pas que ça va passer, mais on va tenter. Donc, l'idée est assez simple. On veut one shot la Kiara, Théa. On se met d'invacibilité, plate buff sur tout le monde. On a deux cleans. On va tuer le Théomars si on termine par la Célia. Le Eshir, du coup, on suit très rapide. Multitudes à gauche, à droite. On a une Miang qui est en deuxième. Full Knocker, Multitudes à gauche et à droite. Et on a Leima en Despair. Je l'ai pas mis en Vio, parce que si je proc Vio, ça peut me porter préjudice T1. Avec à gauche et à droite du Multitudes. Allez, c'est parti. Donc, on a le premier tour. Voilà, on va faire skill 2. On va faire skill 2 ici à gauche. Oh non, je vais pas tuer. Oh, oh. Ah bah c'est embêtant ça, parce que je voulais faire skill 3 ici maintenant. Après, je joue peut-être avant avec le Eshir. Peut-être là pas à tour, je vais faire ça. Non. C'est quand même passé, au final. Très bien. Allez, offense numéro 5. On va faire une petite cliff fun avec Robo, Devaraja et Han. Évidemment, free to play contre cette Clara, Giselle et Bianchul. On peut la perdre à si elle est résistante, évidemment. Mais nous, on est quelqu'un qui aime vivre dans le danger. Du coup, on se dit que notre Robo, en suive de KPAQ. Voilà, avec du Multitudes à gauche à droite, va au Strip and Open. On a Han pour avoir le lead et également de la Nuke avec du Multitudes à gauche à droite. Et on a notre Devaraja pour CC en vieux wheel. Avec à gauche, petite réduction vent. Et à droite, on a mis un petit peu d'accuracy skill 2. Allez, objectif cleave. Donc, normalement, no speed, hein. Ouais. Ah bah, il n'y a pas de wheel en face. Parfait, ça, non ? On va directement faire ça. Mettre des petits dégâts, des dots. Voilà. On va pouvoir aller turn to tout le monde. Il y a normalement turn to tout le monde. Excellent. Et moi, je pense que j'ai envie d'aller tuer la Giselle directement. Voilà. Pour aller morte à la normalement. Et on va aller, du coup, sur, je pense, la Clara. Voilà, elle est morte aussi. Ça, c'est mort. On n'a plus qu'à aller là-dessus. Je ne voudrais pas se faire solo normalement. Oh, wow. Alors, attendez. Attendez. Laissez-moi ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je ne voulais pas dire. Je ne vais pas encore la perdre. Ok, ok. Nous aussi, on adore des procs. Wow. Mais non, mais Bjorn, je suis le sort de déconner. Allez, ça passe. Allez, on va faire un tour. Force numéro 6, à nouveau, contre cette petite défense. Un peu embêtante. On va à la cleave. C'est quoi, je me dis. Il ne se doute pas qu'on va à la Lushen. On va à la Lushen. Donc, je pars sur Dova qui est en suive très rapide. Qui donne le tour à notre Lushen. Full knocker. Dégâts sur Dark and Light à gauche. À droite, on a mis Attack of Effect. Il y en a une Miang. Full knocker rapide. Avec du multi-tac à gauche, à droite. Objectif, cleave. Oh, notre speed. Ok, très bien. Du coup, normalement, vu comme c'est rapide en face, on devrait être tué. Ce n'est pas vraiment assez tanky. Ah bah, nickel. Le Carcano ne tanque même pas. Alors, offense numéro 7. On tape encore cette défense. Mais, en fait, c'est la deuxième défense de la même personne. Donc, je me dis qu'il joue plutôt un archétype anti-cleave. Donc, je me demande si ça ne peut pas passer contre, du coup, ceci. Si on focus le Carcano à fond, à fond, à fond. On va voir. Je ne sais pas du tout si ça marche. Tracteur, du coup, en Vio-Destroy. Avec à gauche, à droite, du multi-t. Une Tetra en Vio-Némésis. Avec à gauche, une Réduction Feu. Et à droite, j'ai mis de la Recovery Skrill 3. Et le Windy en Vio-Blade. Avec à gauche, Réduction Feu, un peu de multi-t. Et à droite, multi-t. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Non, ce n'est pas anti-clif, du coup. Du coup, forcément, c'est un beau contre-briseur aussi. Donc, à moyen qu'on soit dans la panade ici, en vrai, de vrai. Surtout que... Là, on va se prendre une torneule, je pense. On va aller focus, j'imagine, ici. Ouais. Ok, ça va, le focus ne va pas là où on ne veut pas. On veut, évidemment, aller taper là. C'est la priorité. Les dégâts qu'on prend, c'est une scène. Avec les multi, on prend tellement de dégâts. On va aller taper ça, évidemment. Dommage qu'on ne se donne pas. On va devoir bull, ici, pour sauver, un petit peu. On va faire skill 2 pour cycler. On proc, on va aller taper là. C'est full dégâts. What the fuck. En vieux, en plus. On n'a pas à mettre de stun, par contre. Ça va être un peu embêtant. On va continuer à taper, ici, à gauche. Normalement, on devrait en venir à bout. Je vais full dégâts, ici. Ok. Ok, nice. Et là, on peut aller taper là-dessus. On ne se donne pas, dommage. Ok, là, on se donne, par contre. Cool. Et là, ça va passer. Peut-être pas aussi safe que ça. Mais je pensais que ce serait anti-clive. Finalement, c'est full bruiser. C'est pour ça aussi que... J'ai voulu faire cette offense-là. Évidemment, si j'étais sûr à 100% que c'était anti-bruiser, jamais j'aurais fait cette offense. Vous vous en touchez bien. Et là, c'est full knocker. Tu le vois, les dégâts, je prends. Je n'ai pas mis des petites runes sur mes mobs. Allez, offense numéro 8. Une défense côté AFU. Donc, elle n'a pas l'air forte sur le papier. Mais en réalité, c'est bien runé. Il y a moyen que ce soit vraiment assez costaud. On va partir sur Fengyang, Léo, Alia. Donc, pour diminuer les dégâts, eh bien, du multi-hit, de la speed. Fengyang, on a runé, du coup, en Vio Destroy. Cendrez avec, à gauche, à droite, du multi-hit de la défense. On a Léo. J'ai pris mon Léo de RTA, honnêtement. Je me dis qu'avec un peu de dégâts, ça peut être plus intéressant. Tapé sur le breakdave de Léo. À gauche et à droite, j'ai mis tout ce qui a augmenté les dégâts. Ce sont en skill 2. Et une petite Alia. En Vio Will, Cendrez. Bien tranquillante. À gauche, j'ai mis une réduction de dark. À droite, j'ai mis du multi-hit. En fait, je ne sais pas quoi mettre d'autre. Il n'y a pas de speed en fonction d'HP perdu à mettre. Et rien d'autre d'intéressant à vraiment mettre dessus. Donc, voilà. Donc, j'imagine qu'on veut tuer, eh bien, le Chandra en premier. Puisque, forcément, il va mettre les cales un peu partout. Mais bon, Vritra nous l'empêchera. Du coup, on va devoir speed l'aggro entre les deux. Donc, on a le premier tour. Écoutez, je vais juste taper une fois là-dessus, moi. Boom. Voilà. Petit skill 1. Je vais sur le skill 1 là-dessus. Rien d'autre. Repetitit skill 1 là-dessus. Ouah, les bons dégâts. Insane. Là, on va faire le skill 3 direct. Voilà, on met le buff def. Le Kala qui va pop. Au mauvais endroit, honnêtement. C'est en bio, du coup. Ok. Là, j'ai envie de taper. Je peux taper là-dessus, en vrai. Je vais me prendre une petite retournée. Ouh. Attendez, c'est squishy, ça. Je vais aller dessus direct. Wait. Changement d'aggro. Voy directement là-dessus. Hop. Très squishy. Très offensif. Par contre, arrête de proc. Il a mis deux Kala tellement il a proc violents. Ça, c'est vraiment embêtant. Là, je suis obligé de skill 2 parce que je vais perdre le buff def. Ah bah non, j'ai rien dit. Je l'aurais eu. Bon, je claque tous les CD. Je claque tous les CD là-dessus. Pas de souci. On va continuer à les taper là à gauche, du coup, puisque c'est sur le départ. Voilà, on tue. Boom. Et puis maintenant, on va aller tranquille sur le Vrytra qui est full dégâts. Bah, meurt tout seul, en fait. Voilà. Vraiment, l'offense qui peut se passer plutôt pas mal. Pas trop de dégâts en face. Allez, dixième dernière offense. On a un nouveau contre cette défense-là, à côté la FAU. On va y aller avec une Bélial, Camille, Tetra. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, bah, l'idée, vous la connaissez. On va tuer les mobs à part avec Bélial. Bélial qui découvre une Envio Destroy avec à gauche et à droite tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Donc, moi, j'ai mis de l'attaque en fonction de la cheveille perdue. Pourquoi pas tester ? Une Camille qui est très rapide en destroy, bien tanky. Avec à gauche, réduction d'arc. À droite, j'ai mis un petit peu de crit de maître skill 2. Et une petite Tetra, Envio Némesis, réduction light à gauche et à droite, recovery skill 3. Allez, c'est parti. Alors, du coup, bon, on a le premier tour. C'est très, très lent. Je prends le skill 2 là, juste pour... Voilà. Un peu de plus l'eau. Et puis, comme ça, le Kala ira peut-être là-dessus. On est obligé de sur le skill 1 ici. On va le faire. Voilà. Oh ! Il y a du set-saut. J'aime beaucoup. Le Kala va aller sur le Vritra. Très bien. Oh, non, mais il fait mal. What ? Non, en vrai, ça fait trop mal. Ah, pourquoi j'ai tapé ça ? My bad. En vrai, ça fait beaucoup trop mal. Je prendra vraiment. What the fuck ? Je vais aller dessus, je pense. C'est pas le choix. En vrai, je vais me bull. C'est pas le choix. Ah, ok. Il proc. J'aimerais qu'il l'ait sur mon Bélial. Ok, là, il va aller sur le Bélial. Bah, je voulais taper. Voilà, le Bélial risque de mourir maintenant. Parfait. Et prochaine fois qu'il revient à la vie, on peut tuer un mob. Bah, je pense qu'on va aller sur le choix d'Ordra. Parce que le choix d'Ordra a l'air d'être tellement tant squishy, tellement il est offensif. Parce que je pense qu'on le one shot, tranquille. De toute façon, il m'a des calais sur tout le monde. Je vais juste voir ce qu'il a. Ce qui est bien, c'est que le Shondra, en fait, il mettra jamais de... Enfin, j'aurais jamais le Break Death qui restera sur la Camille. Puisqu'à chaque fois qu'il va me taper et qu'il y a le calin, bah, ça va revenir à la vie. Enfin, ça va, pardon, Revenge. Et du coup, avec le Shondra, du coup, ça va me cleanse. Parce que ça crit tout le jour. C'est pas mal. Bon, maintenant, on va aller sur, je pense, le Sheer. De toute façon, on s'est gagné à ce side-life. Il faut juste attendre de récupérer les CD avec le Bélial. Au fond, c'est assez safe. Bon, je peux même faire ça, on va de vrai. On va faire ce qu'il doit ici. Voilà, on met le petit GL, c'est cool. Hop, on va aller taper un peu dessus, voilà. Voilà, hop, on continue. Hop, et on attend juste de récupérer nos spells. Skill 2, parfait. On va taper un. Oh, les crocs sont cools. On va perdre à nouveau le Bélial. Prochain tour, on peut tuer un truc. Oh, on va peut-être presque tuer le vrai train, avec tous les procs qu'on a. On va comme des bonnes patates. On va trouver. Oh, je sais pas ce qu'il a, ça tuera. Voilà. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Bon, allez, 10 sur 10, les petits potes. Ça fait plaisir pour la reprise du siège. On a fait des offenses un petit peu bancales. Mais en vrai, ça va. En vrai, de vrai, pour une reprise, c'est OK, non ? Je suis bien amusé, en tout cas. Merci aux deux autres guildes. Pour l'issue du siège, je sais pas trop qui va gagner. J'imagine que ce sera Aftermath EU. On verra bien entre AF Solas et Quad Zero qui va gagner. En termes de winrate, on n'est pas si ouf que ça. 92% de winrate et 90% de winrate. On verra bien. J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchut-tchut les potes, tchut-tchut.